et au sénat maroc on est maintenant moyen on a fait nous souviendiment monnaie bumbi à la monnaie depuis le 5 septembre j'ai eu un problème de que depuis qu'elle fait qu'on est la vidéo et ax là j'ai eu un problème de coeur j'étais allé à l'hôpital ici depuis à l'époque on m'a signalé de faire beaucoup attention voilà mais on n'a pas de choix en fait je ne je ne peux pas en fait c'est pas moi et tous les jours que je fais quand je regarde un bouillard ça ne fait que s'augmenter quoi quand j'entends cet homme ce bandit parler j'ai les j'ai encore mal m'a dit d'un bouillard allez-y regarder son discours là où il a parlé aujourd'hui qui s'est adressé à son cnrd parce que c'est pas la nation nous on s'en fout de ce que toi tu nous dis tu n'as rien à nous dire si ce n'est pas un délinquant qui s'est adressé moi je ne parle même pas de date si tu veux tu vas dire dix ans si tu veux tu vas dire santa même si tu veux là tu vas dire royaume nous on s'en fout de ça parce que ce que nous on connaît là la façon dont tu es engagé là le peuple aussi est plus engagé que toi des individus parce que vous avez les armes d'un bouillard tu vas tu es tout le peuple tu vas gouverner les cimetières les cadavres tu penses que nous aussi on va reculer tendant ton discours allez-y voir son discours là où à troisième minute là à partir de trois minutes là où il dit qu'il va se débarrasser des deux mots donc bien la personne qui a écrit ce discours pour toi parce que tu sais c'est pas toi qui l'a écrit tu sais que ce discours là tu sais que on l'a écrit on t'a donné la personne qui a écrit lui c'est toi tu sais qui a écrit la personne qui a écrit là qui a traité de nos responsables de commencer alpha condé jusqu'à nos ministres nos cadres leur traité de démons d'oubouya la personne qui a écrit là son son s'aligné commencer à son arrière grand-père là où s'aligné sa descendance a commencé là jusqu'à ce que jusqu'à là c'est que à la dernière personne de chez lui c'est lui qui est démon c'est lui qui est une espèce de démon sa famille maternelle comme paternelle c'est elle est démon je dis la personne qui a écrit le discours pour te donner là je ne sais pas c'est qui lui il se connaît et je sais il me regarde toi là toi aussi d'oubouya tu sais qui a écrit pour te donner je dis c'est ce dernier qui est le démon son s'aligné de amara à zahoro sa ligné du début à la fin c'est eux les démons il ya des démons plus que vous aujourd'hui toi d'oubouya tu es un démon toi tu es démon ton gouvernement ceux qui t'entourent aujourd'hui c'est des démons les journalistes démagogues qui t'entourent aujourd'hui c'est eux les démons espèces de démons qui sont toi qui a écrit ça traité de alpha condé nos ministres nos responsables de démons c'est vos lignes qui sont démon toi qui a écrit ça ta ligné de amara à zahoro jeudi ta ligné là du début à la fin c'est eux les démons espèce de démons que tu es quand tu vous pouvez traiter des gens des démons qui sont les démons plus que tout vous plus que la personne aujourd'hui qui a la tête la mamadie d'oubouya un assassin un braqueur un drogué un arnaqueur un tueur il ya un devant plus que d'oubouya tu peux traiter alpha condé et les gens là de démons tu dis vous vous êtes débarrassé des démons qui sont les démons si c'est pas ça ligné ça va pas chez vous doublé alors que le ramada est fini jeudi à cause de toi les embouts méditer c'est parce que tes journalistes démagogues vendeurs de drogue qui sont là les consommateurs de chambres indiennes la débié yam benar mini comme toi des pd journalistes qui t'entourent aujourd'hui là je vais venir les remettre à leur place vous êtes malade vous pouvez traiter alpha condé et son gouvernement de demain le plus de mots c'est vous c'est vous les plus de monde des démons toi qui a écrit qui a mis le mot dans le discours de don d'oubouya ali aujourd'hui là regarde une honte tu n'as même pas honte de s'arrêter tu vas à l'école pour des élèves des images tu penses que nous on va calculer ça tu penses que tu comptes tu vas tromper qui m'a dit don d'oubouya tu penses que le monde ne sait pas c'est quoi le peuple tu penses que le monde ne sait pas c'est quoi l'état tu penses que le monde là ne sait pas qui sont les militants et qui qui est là bas qui est connu sincèrement dit de vous en moi qui est là bas qui est connu à la cdao qui est même connu par nous mêmes d'abord le peuple de guinée que ce qui était hier au palais là et pardon à l'hôtel kaloum là qui les reconnaît ils sont qui eux quelle proposition ça c'est votre ambition vous êtes en train de dire aux gens quel peuple c'est une honte arrêtez de confondre vous le s'énerver au peuple vous ne représentez rien le ramadan va partir domaine un chat allah on n'a qu'une seule jour jeudi la journée de domaine un seul jour ne m'appelle pas ici toi aussi pardon je finis je te rappelle je n'insulte pas je sais ce que je suis en train de dire il n'y a que demain qu'il ne reste non une charla malgré domaine là il ya d'autres qui ne vont pas voir la fête je prie dieu qu'ils nous comptent parmi les personnes qui vont voir la fête et voilà qui vont avoir beaucoup d'années à vivre parce qu'en guiné là on doit avoir longue vie santé de faire nous autres là pour voir la fin de dombouya tu as mal parti moi ma di dombouya tu as mal finir toi ma di dombouya 3 ans 5 ans au afla ma 20 ans au afla ma 30 ans ouna kanari ma ra bolè yembe n'armi yembe n'y drogué saleté ouna kanari imbécile c'est moi qui le dit fatounye le je dis toi ma ma di dombouya il ouna kanari amemma que le minde yengema et mi rakissima na toi tu peux nous parler 3 ans 3 mois transition et à partir de comté de demain les 8 mois que tu as fait là donc ça là tu vas prendre ça là on met ça dans toi quoi on prend les 8 mois cadeau là on les classe en toi là bas là imouya langri tu penses que nous on va accepter ça tu penses que nous on va s'asseoir ici te voir un imbécile de nulle part un lésionnaire un drogué un mara bolè ouna kanari drogué tu vas venir tu es là en train de humilier nos responsables humilier les symboles de notre pays qui est la Guinée des personnalités aujourd'hui tu les reprends tu les mets en prison qu'ils ont volé où sont les preuves nous les voleurs là on les profère mille fois que toi l'assassin nous les voleurs là on les préfère ils n'ont tué personne ceux qui réclament aujourd'hui justice pour les morts là c'est toi mamadie dumbuya tu es responsable tu es le seul responsable qui a tué toute personne qui est mort dans les manifestations là c'est toi qui sortait qui tirait sur les gens c'est toi là même pas tous nos berets rouges là c'est toi force spéciale tes petits là même ne font pas partie parce que c'est toi qui leur donne ordre qu'est-ce que toi tu as à nous dire on s'en fout de toi mamadie dumbuya tu es une honte tu es une pourriture tu es un simple drogué nous on va t'accepter à la tête tu es aujourd'hui venu pour t'enrichir j'ai peur quand je dis quand je mère actuellement ici là vous entendez que je suis morte là je ne dis pas que quelqu'un a tiré sur moi parce que ça mamadie peut le faire et l'IFDG ça je ne vais pas lever ça sur eux jusqu'à nous propre de contraire les deux là parce que ça quand je suis venue c'est ce que j'ai dit ici on peut me retrouver dans la rue morte tirée ça c'est les deux le CNRD l'IFDG je n'enlève pas sur eux c'est ça même j'ai dit même quand je suis allée en France mais quand aujourd'hui je dors ici là je ne me réveille pas on dit mort naturelle là c'est la cause aussi c'est la maman dit dumbuya la peine c'est que j'ai la peine c'est que j'ai mal au coeur quand je vois ce bandit qui est là aujourd'hui en train de maquiller arnaquer de nouveau le peuple et que nous nous allons rester s'asseoir voir ce que cet imbécile encore est là où il va nous conduire maintenant de vous en moi je ne dis pas parce que je suis du RPG je ne dis pas parce qu'on avait le pouvoir le pouvoir est parti du 5 septembre de nos jours comment le Guinéen vit quand Alpha Kondé était là et maintenant depuis le 5 de nos jours comment va la Guinée comment vous vous allez vous les Guinéens un replu de Guinée la chéreté de la vie les femmes les vendeuses de poissons les vendeuses de fruits aujourd'hui citron simple citron 3000 francs citron 1 gombo on ne parle pas konguela on ne parle pas la viande c'est autre chose et vous aussi donc vous on va ce soir accepter écoutez moi on ne doit pas attendre qu'un leader dit à qui que ce soit de sortir ça c'est pas un truc politique à un moment donné quand on voit la souffrance nos leaders là tous les leaders là ils vont pas chercher quoi manger ils ont quoi manger eux et leur famille donc c'est nous autres là donc n'attendons pas qu'un leader ouvre sa bouche pour nous dire sortez manifester ça ça n'a rien à voir avec la politique ça c'est un mouvement d'ensemble on doit se donner les mains nous les personnes qui aimons la guinée ça n'a rien à voir avec la politique on va se lever pour dire non à ce bandit pour dire non à ce drogué pour dire non à ce assassin qui est mamadi on ne doit pas attendre qu'un leader politique que qui que ce soit nous dit de sortir on doit faire un mouvement d'ensemble pour dire qu'on en a marre de mamadi d'un bouillard mamadi d'un bouillard ceux qui le soutiennent aujourd'hui là c'est une petite c'est que son petit groupe ce sont ses amis diaspo les malinqués ne le soutiennent pas ne confondez pas parce qu'il y a des gens il y a les malinqués ne le soutiennent pas les peu de gens qui le soutiennent qui se disent malinqués c'est eux qui le soutiennent c'est son clan diaspo drogué c'est eux qui le soutiennent pour leur intérêt parce que voilà c'est ça leur but comment gagner leur vie pas autre chose on doit se lever regardez moi quand je vois certaines personnes qui se disent qu'ils soutiennent d'un bouillard c'est que vous me faites rire c'est une honte même pour vous moi soutenez d'un bouillard mais moi là après d'un bouillard il faut qu'au moins que vous avez quelque chose moi j'ai soutenu Alpha est-ce que vous savez que j'ai eu beaucoup de choses avec Alpha Condé j'ai pas eu de décret j'ai pas eu de poste mais est-ce que vous savez si moi j'avais de décret la première personne qu'on allait enlever c'était moi les personnes qui ont bénéficié des décrets aujourd'hui sont où ? il y a que peu de gens que d'un bouillard a maintenu les personnes qui étaient là avec lui mais ce que moi j'ai eu avec Alpha Condé moi si je vais aujourd'hui je vais pas soutenir qui que ce soit si c'est en tout cas quelque chose qui concerne le bien j'ai eu ce que je voulais j'ai née je sais faire les business je connais comment chercher l'argent si c'est l'argent là je vous dis j'en ai je me suffis largement j'ai quoi manger j'ai quoi nourrir ma mère mes deux enfants et mes frères et mes soeurs de mes mères et peu de gens que j'aime dans ma vie j'ai quoi partager avec eux moi je dis ça c'est Alhamdulillah MashaAllah donc je vous qui va soutenir Dumbuya là après ça là on veut voir vraiment que vous avez quelque chose faut pas soutenir après vous n'avez rien vous n'êtes rien vous n'êtes pas avec le peuple vous n'avez rien il y a des gens qui sont là en train de parler dans vos oreilles Dumbuya va vous faire ça il y a des gens qui sont aujourd'hui en Guinée qui prennent de l'argent qui distribuent à certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui donnent il y a d'autres même qui sont en Europe on en voit un peu quelques zéros ça ça va faire quoi ça va changer quoi de votre vie ça va changer quoi de votre vie donc moi m'a dit Dumbuya on dit on refuse on s'en fout tu penses que hier tu sais pourquoi les gens n'ont pas parlé parce que toi même tu sais c'est de la démagogie que tu es en train de faire si tu veux même d'ailleurs même les trois ans dont tu fais là tu sais quel qu'en soit le mal que nous on souhaite pour toi si toi tu ne le souhaites pas en fait si toi tu évites le mal tu ne l'auras pas si tu étais béni là la première des choses que tu allais faire c'était organiser les élections le plus rapidement possible et rendre à un civil et puis partir mais comme tu veux t'installer et que tu ne peux pas apporter quelque chose tu vas regretter ça comme si tu as pris ciseaux ou lame tu t'es voilà toi même je suis en gêne sinon j'allais dire ce que tu allais faire de toi tu vas t'arrêter là tu prends ciseaux là toi même tu le fais avec toi tu coupes le mal de ça là c'est tout c'est ce que tu es en train de te faire pas nous toi tu es malade qui va te donner trois en trois moi en Guinée à partir de la date de demain ça va pas chez toi avec des démagogues imbéciles que vous êtes des démons toi qui es le démon et je te dis la personne qui a écrit là ça a ligné c'est lui le démon commencer là où ça commence là jusqu'à lui même sa dernière génération là toi tu peux traiter Alpha Condé son gouvernement de démons c'est toi le démon imbécile il est cafri il est dolomina il est drogta il est mon coron il est mon 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 intérêt il dit ça il faut que l'Alpha Condé il manque le démon il est le démon je ne fais pas ce que je dis ou il faut la dernière génération il est le démon imbécile renu que vous êtes toi tu peux traiter nos hommes là de démons tu penses que nous on va s'asseoir ici laisser ça tu es allé se flanquer devant la RTG tu as ouvert ta grande gueule en traitant nos cadres nos personnalités de démons je vais m'asseoir sur Facebook et te traiter de démons et te traiter toute personne la personne qui a écrit là sa ligne de début puis à la fin des démons des démagogues des déracinés des opportunistes des malhonnêtes des bandits renus autour de toi vous allez laisser le gouvernement d'Alpha Condé en paix tu vas laisser Alpha et ses cadres en paix sinon moi je vais te rentrer matin midi soir ça c'est mon boulot ça là je me suis sacrifié mamadie tu touches à Alpha et tout son gouvernement tu leur manques de respect je vais venir prendre mon pied la casser dans ton derrière c'est moi qui le dis tu vas les respecter tu les as pris d'abord tu es venu prendre le pouvoir tu les prends tu gènes leur compte depuis le 5 leur compte sont gélés tu finis tu prends leur passeport et ça là tout ça là ça te va pas tu les prends tu les envoies la sureté à la maison central tout ça là ne te va pas maintenant tu continues de s'asseoir toi même en personne tu leur manques de respect tu penses que moi je vais sourire avec toi je vais te rentrer je dis je vais te rentrer c'est moi qui le dit mamadie je vais te déchirer c'est moi qui le dit tu es un imbécile tu ne respectes pas Alpha et ses cadres qui va te respecter tu es un assassin tu n'es pas un président va te faire foutre va te faire enculer toi mamadie il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas faire foutre il ne veut pas le monde il ne veut pas le monde il ne veut pas le monde il ne veut pas il est mon corrom imbécile que tu es une pourriture comme ça un drogué un assassin il est mon mon un ingrat quelqu'un qui ne connait pas son bienfaiteur un commander simple un drogué mamadie toi là et moi là tu ne me connais pas moi je n'ai peur de rien de personne je dis si tu ne l'envoies tu ne viens pas me chercher ici si on ne me prend pas ici aux Etats-Unis on m'envoie en Guinée je sais que tu es un imbécile jusqu'à présent je suis ici je parle toi tu penses que quoi tu penses que moi je te soutenais parce que tu étais important ou quoi alors je vais te montrer de quoi je suis capable moi je n'aime pas n'importe qui et je ne veux même pas l'amour de n'importe qui je n'approche pas n'importe qui je ne vais jamais aimer n'importe qui quand tu me vois avec des personnes c'est parce que c'est des personnalités ça va pas chez toi imbécile raté comme tu es là des démagogues renu comme ça que 3 ans 3 mois alman kende altaf que 20 ans 20 mois imbécile les gens n'ont pas d'argent qui va accepter que tu restes là-bas la façon dont tu ne reculeras pas devant rien l'intimidation nous aussi c'est comme ça on ne va pas reculer devant l'intimidation mamadi ton arme là ça ça va se retourner contre toi les armes aujourd'hui c'est tout quoi tu crois on va prier Dieu je dis mamadi tous les jours que Dieu fait je prie la nuit je demande Dieu je demande à Dieu qu'il te fait partir je demande à Dieu tout le mal que tu souhaites aujourd'hui pour nous les Guinéens que ça se retourne contre toi qu'il t'humilie qu'il t'enlève sur nous moi c'est mes prières tous les jours aujourd'hui tu n'as pas vu quelqu'un à qui tu vas faire du mal à qui tu vas humilier si ce n'est pas tes bienfaiteurs un ancien dignitaire comme toi un quémandaire quelqu'un qui passait de bureau en bureau tu partais quémander de l'argent de bureau en bureau qu'est-ce que toi tu as à nous dire mamadi c'est au ZFDJ ce que tu peux se dire c'est parce que c'est eux qui ne se connaissaient pas mais pas nous le RPG tu sionnais de bureau en bureau tu as fait sortir certaines personnes qui étaient là pour toi et tu continues à déranger nos responsables pour la politique parce que tu ne veux pas qu'eux ils parlent de la politique parce que tout simplement tu veux te flanquer rester au pouvoir qui a voté pour toi qui va voter pour toi si tu crois à tes culs tes culs il faut aller prendre un parti politique tu viens même ceux de Cancan ta famille à part peut-être tes frères ou soeurs de même mère personne ne votera pour toi tu es qui toi tu ne rassures personne tu vois comment tu es un malhonnête maboule comme ça un bon arien 11-0 une honte une pourriture comme ça c'est de prendre les gens et les mettre en prison c'est que toi c'est tout ce que tu peux faire 8 mois à la tête de la Guinée qu'est-ce que tu as apporté au Guinée quel changement aujourd'hui tu te lèves tu vas à l'église encore comme les musulmans à la mosquée un homme populiste comme ça partout il y a le regroupement partout il y a les personnes qui viennent demander c'est que prier sur Dieu demander à Dieu tu vois tu cherches des images ton mètre 20 mètre 20 courteau boite de tomates tamasi l'obodia ira moussa mouïse n'a pas tamasi l'obodia n'a mètre 20 partout il vient il montre les images tu pensais tromper qui tu vas à l'église aujourd'hui à Bofa tu vas là où il y avait des gens ils étaient allés pour prier toi tu viens t'arrêter là-bas pour juste avoir des images un homme populiste tu n'as pas honte tu m'as dit nous on veut un autre militaire qui va venir réconcilier les Guinées qui va venir mettre tous les Guinées ensemble qui va venir pour la paix qui va venir demander à une transition ce que transition union nationale demander à tous les partis politiques chacun n'a qu'à envoyer des représentants et il va demander au peuple de se pardonner demander à nous tout cela toute personne avec qui tu as des problèmes pardonnez-vous pour le bonheur de notre pays si on va rester dans ça pour se venger on ne va jamais s'en sortir il faut qu'on oublie tout et qu'on pardonne ce n'est pas facile le pardon ce n'est pas facile de pardonner des personnes qui t'ont fait du mal mais pour le bonheur de notre pays pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants il faut qu'on se pardonne il ne faut pas que nos enfants grandissent avec ça aussi en idée que tel a fait ça à ma mère tel a fait ça à mon père et les petits-enfants donc il faut qu'on se pardonne il faut qu'une cette génération-là se donne les mains pour qu'on se pardonne nous on veut ce militaire mais pas un militaire qui vient aujourd'hui arrêter les gens un militaire qui vient dire aux gens qu'aux réconciliations et puis tu prends les autres tu les mets en prison qui est l'enfant qui va te pardonner tu as mis son papa en prison qui est l'épouse qui va te pardonner tu as mis son mari en prison qui est la maman qui va te pardonner tu as mis son enfant en prison qui est la soeur qui va te pardonner tu as mis son frère en prison hein moi je ne vais jamais te pardonner le fait que tu as mis mon frère Ousmaniel en prison tu as mis nos cadres responsables en prison je ne vais jamais te pardonner et je prie Dieu qui t'humilie que ta soeur ta faim soit aussi tu sais que tes derniers moments tu les fasses en prison à la maison centrale là-bas maman dit tu me dégoûtes moi je quand j'ai écouté tout à l'heure qu'au discours à la nation et puis hier ou bien c'est avant-hier même c'est hier au palais hôtel Kaloum vous parlez que des propositions qui était là-bas que le peuple connait même dites que c'est vos personnes vos cousins vous êtes allés prendre vos frères dans les villages là vous êtes venus prendre pour venir vous montrer vos propositions vous pensez que vous pouvez prendre beurre et mayonnaise mettre dans nos yeux la différence entre l'IFDG et l'RPG cette fois-ci la kanamere on ne se donne pas les mains en tant que politicien en tant que parti l'IFDG et l'RPG non pour l'instant là on est un seul homme pour combattre l'ennemi commun qui est toi moi je ne veux rien de l'IFDG je sais qu'il ne veut rien de moi aussi mais pour te combattre le peuple de Guinée va se lever un seul homme pour te faire partir je ne me reculera pas de l'intimidation si tu es homme laisse tes armes regarde quand tu es avec les gens il y a plus de militaires que la population tu vois partout aujourd'hui il y a regroupement tu viens voler les images qui a besoin de toi aujourd'hui qui a besoin de toi tu es flanqué dans le palais tu as tous les millions d'euros et dollars et de francs guinéens tu manges à ta faim tout est bien chez toi toi et les démagogues aujourd'hui qui t'entourent ils mangent à leur faim ils ont tout ils volent de l'argent parce qu'ils cessent leur dernière carte toute personne qui a travaillé avec toi on va les auditer tous et tous là demain là ils seront audités nous autres on va les auditer nous autres aussi et ils vont aller en prison ils ne vont pas manger l'argent qu'ils ont volé tu prends les personnes tu les remets en prison parce que tu veux te flanquer parce que tu as vu le RPG l'engouement qui était là tu as vu comment les hommes là se sont levés comme un seul homme tu as vu le parti dont vous dites qu'il s'est mort je vais te dire je vais te dire quelque chose tu veux tu ne veux pas que ce soit RPG IFDG IFR les trois parties là tu veux tu ne veux pas tu ne peux pas les exclure IFDG là tu ne pourras pas IFR tu ne peux pas on parle même pas du RPG maintenant pour vous IFDG je vais vous dire quelque chose je vois certaines personnes en train de parler je dis cette fois-ci là si on se lève tous là c'est le peuple si vous et nous là c'est le deuxième peuple mais si c'est vous seulement là c'est l'axe donc je dis Mahamadi Dumbuya nous préfère mille fois que vous si Mahamadi fait du mal à nos hommes là 10 fois il vous fera mille fois donc détrompez-vous